Bad buzz. Cameroun, quand le coming out lesbien de la fille du président tourne vinaigre. Les milieux LGBT et camerounais, c'était un peu trop vite réjoui de voir la fille du président Paul Bia assumer publiquement son homosexualité sur Instagram. Dix jours après, la jeune Brenda donne une version différente de l'histoire. Divulguant son homosexualité, Brenda Bia, la fille du président du Cameroun, pourrait perdre beaucoup. Mais la jeune femme a fait le choix de refuser de se perdre. Dimanche 30 juin, la fille du président du Cameroun, Brenda Bia, postait sur Instagram une photo d'elle embrassant sa copine. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arrobas Web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Un coming out qui a énormément fait parler car au Cameroun, l'homosexualité est un crime passible de 5 ans de prison. Interrogée par le Parisien, Brenda a partagé les risques qu'elle encourt pour avoir annoncé son homosexualité, je peux perdre beaucoup, froisser les liens avec ma famille, ne plus avoir le droit d'aller dans mon pays, être mise en prison. Et être la fille du président, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est comme être dans une prison dorée. D'ailleurs, les parents de Brenda lui ont demandé de supprimer sa publication, ce qu'elle avait refusé. Et depuis, c'est silence radio. Alors pourquoi prendre un si grand risque ? Parce que Brenda Bia sait ce que ça fait d'être habitée par le mal-être, je n'avais pas l'impression d'être complètement moi, a-t-elle confié. Elle désire aussi aider les gens qui souffrent à cause de ce qu'ils sont et leur donner de l'espoir. Mais aujourd'hui, la publication Instagram n'est plus visible. Peut-être que la pression était trop lourde pour les épaules de la fille du président du Cameroun qui a reçu beaucoup de soutien, certes, mais a également fait face à de nombreuses réactions homophobes. Dans ce pays de l'Afrique centrale, l'article 347 du Code pénal prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour toute personne qui aurait des rapports sexuels avec un individu de même sexe. Shakiro a été arrêtée et condamnée en 2021 sur ce motif. Mais, après 6 mois de détention, cette femme transgenre a pu se réfugier en Belgique où elle a obtenu un visa humanitaire. Après l'annonce de Brenda Bia, elle a souhaité témoigner du vécu des personnes transgenres au Cameroun et partager ses espoirs de changement. Comment avez-vous été arrêtée ? Shakiro, j'étais au restaurant à Douala, la capitale économique, avec une autre femme trans quand quelqu'un nous a dénoncés auprès de la police, prétextant que nous étions bizarres. Au Cameroun, on peut être poursuivi en flagrant délit pour homosexualité, le seul fait d'avoir une démarche efféminée est un motif suffisant pour être arrêtée. Généralement, on s'en sort en donnant 100 euros aux policiers. Mais je parle de sujets LGBTQ+, sur les réseaux sociaux, et c'est pour cela que les forces de l'ordre voulaient m'arrêter. Je faisais pourtant toujours attention de ne parler que de ma transidentité, qui n'est pas pénalisée, et jamais d'homo. Comment s'est passé votre garde à vue ? Les policiers m'ont demandé de déverrouiller mon téléphone pour chercher des preuves de mon homosexualité. J'ai refusé, contrairement à mon ami qui avait des nudes dans son téléphone. La garde à vue a été très rapide puisque j'ai été déféré devant un tribunal dès le lendemain. Je n'ai pas eu accès à un avocat et j'ai été condamné à la peine maximale pour homosexualité, 5 ans. La détention était terrible, inhumaine. Imaginez une femme trans au milieu de milliers de détenus hommes qui n'ont jamais de contact avec des femmes. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai été violée, ce qui m'a permis d'être libérée sous caution après 6 mois de détention. Je n'aurais pas survécu 5 ans derrière les barreaux. Que représente le coming out de Brenda Villa ? Son coming out lesbien, alors qu'elle est la fille du président en place depuis 41 ans, est historique, c'est une révolution. C'est le meilleur coming out de tous les temps. Le Cameroun est l'un des pays les plus homophobes de la planète et elle vient expliquer que, dans la famille de la personne la plus respectée, on compte aussi des personnes homosexuelles. En tant que président et législateur, Paul Villa doit maintenant abolir la répression et libérer tous les homosexuels en prison. Il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures, et j'imagine que l'amour de sa fille le fera changer de regard sur l'homosexualité. D'où vient l'homophobie du Cameroun ? La famine, les gens ne sont pas rassasiés, ce qui conduit à de la frustration. Il faut des relations pour obtenir un travail et trouver des boucs émissaires permet de faire diversion. Par ailleurs, la Bible apprend à détester les homosexuels. Les Camerounais sont tellement ancrés dans la religion qu'ils suivent la Bible avant toute autre règle. Amertume. Au palais présidentiel, il n'y a eu aucune réaction de son père, 91 ans, au pouvoir depuis bientôt 45 ans. Pour Alice Nkomm, avocate camerounaise spécialisée dans la défense des personnes LGBT+, Brenda Villa a pris le risque d'affronter son père et son président, et a brisé les chaînes de tout ça. C'est une question de droit de l'homme, donc tout le monde doit être autour de Brenda pour amplifier son message, ajoute Mme Nkomm. Que mon histoire fasse changer la loi. Avec cette déclaration de Brenda Villa, plusieurs Camerounais se posent la question de savoir si le coming out de la fille, de la première personnalité du Cameroun n'est pas juste un moyen d'annoncer le changement sur la loi anti-homosexuelle au Cameroun ou un moyen de forcer la main à son père. Cependant après son coming out, Brenda Villa a fait une sortie expliquant pourquoi son coming out a tourné au vinaigre. Je vous laisse écouter un extrait de cette sortie de Brenda Villa et nous on se prend en commentaire pour vos avis sur les lois anti-homosexuelles en Afrique. Mon coming out a tourné au vinaigre. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon coming out et comment il a mal tourné. Et en même temps je vais faire mon maquillage. Alors, à savoir que je suis en relation, j'étais, j'étais en relation depuis huit mois et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc de base la personne était quelqu'un de, enfin la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse, je croyais, enfin, pour moi c'était quelque chose de différent quoi. Je croyais vraiment être heureuse, je me sentais épanouie et tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés, mais malgré tout je croyais que c'était du vrai quoi. Donc pendant ces sept mois, j'ai appris à connaître la personne, je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec. Et je me suis dit qu'à un an, j'allais j'allais faire un peu, j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Donc dans ma tête, je trottais toujours, j'essayais de me demander comment je vais solidifier notre relation. Est-ce que je pensais plus à un, je me disais je vais peut-être faire un petit post Instagram à un an, ou je vais dire à mes parents, ou je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après un an. Si parfois je regarde en bas, c'est juste parce que j'ai des notes, j'ai pris des notes, des points que je ne veux pas manquer dans mon story time. Donc je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun. Donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés et c'était, je pense, deux jours, un jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire. Donc quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ cinq jours. Je suis revenue ici à Genève et on a eu une discussion, où pendant la discussion on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci cela, ceci cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire une, comment dire, a grand gesture. J'ai voulu faire une, j'ai voulu démontrer mon amour et je suis quelqu'un de spontané. Donc parfois je fais les choses et je réfléchis après malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis, je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc j'ai posté la photo, la photo est restée, la photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée, likée, repostée. Elle a prise une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe. On parle de blogs comme Le Parisien, enfin de magazines comme Le Parisien, tous les magazines les plus gros, LGBTQ, bref, beaucoup de magazines, beaucoup de blogs en ligne ont reposté cette photo. Et on en parlait. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a un peu tourné au vinaigre à partir de là. Même si beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, j'ai reçu des insultes, beaucoup de critiques. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de communautés LGBTQ, d'organisations de communautés LGBTQ ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais un message, un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi et qui voyaient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport à la loi qui est mise en place en ce moment. Bref, on va revenir un peu sur le sujet parce que là, j'ai l'impression que je m'y écarte. Je pose la photo. La photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant, j'essaie de gérer le backlash, les retombées du poste que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne. Je ne voulais heurter personne. Je voulais faire du mal à personne. Je voulais juste être moi-même et vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arrobas Web a le droit, le devoir et même l'obligation de vous dire la vérité. Merci.